L'achat de la soirée. On était tous stand-by. J'étais en train de gosser après le chat parce que c'était un petit kia flambaneux. J'essayais de comprendre les pitons sur le dash et sur la stérine comment ça marche. J'étais concentré là-dessus et là, mon stone coordinator, Gilbert Larose, surnommé McGill, il me criait par la fenêtre parce que son walkie-talkie était mort. Il me criait, Miguel, Miguel, crie-le, crie-le. Il voulait dire, crie-le, en voulant dire tourner. Il voulait que je crie tourner sur le walkie pour que les autres avancent. Moi, j'étais là, oui, 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 oui. Je ne comprenais pas ce qu'il disait tantôt aussi. Là, Stie, il voulait dire de crier en voulant dire tourner. Donc, c'est moi, dans le fond, qui partais le bal en disant à tout le monde roulé. Puis là, j'ai crié ça, tu croches, Stie, puis tout le monde a parti, tu croches, ça a manqué la chatte. Donc, c'est la chatte de la soirée. Donc, tout le monde en rit, tout le monde est en train de manger. Il est deux heures du matin, puis le monde rit encore de ça. Donc, j'étais le clone de la soirée. Donc, c'est ça. Passez une belle fin de soirée, j'achève, on a une fin de dos bientôt. Donc, coupez!